Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Jérémy Hogan, un partisan et avocat de la communauté Ripple, affirme que l'affaire SEC vs Ripple touche à sa fin car il y a une faible probabilité que l'affaire soit prolongée. Les marchés boursiers mondiaux ont démarré l'année 2022 avec confiance après leur troisième année consécutive de gains à deux chiffres. Le trading des actions de China Evergrande Group a été suspendu en attendant la publication d'informations internes a déclaré le promoteur immobilier en difficulté sans donner plus de détails. L'action Facebook a connu une légère correction haussière lors de la dernière session, gagnant 1,1%. L'indicateur oscillateur ultime a né qu'un mouvement haussier. L'euro a baissé 2,6% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange. Le signal haussier de l'indicateur RSI est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre aux sterling dollars a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,2%. L'indicateur REC donne un signal haussier. La paire dollar australien, dollar américain, s'est effondrée de 1,0%. Lors de la dernière session, l'indicateur Williams indique un mouvement haussier. Les ventes au détail de l'Allemagne seront publiées à 7h GMT. L'indice ISM de l'emploi manufacturier aux Etats-Unis à 15h GMT. Le PMI manufacturier de la Jimenbank au Japon à 1,830 GMT. La base monétaire du Japon sera publiée à 23h50 GMT. Le PMI manufacturier de l'ISM aux Etats-Unis à 15h GMT. Le taux de chômage en Allemagne à 8h55 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.